Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de Godzilla King of the Monster, un film que je viens de visionner à l'instant et donc j'ai décidé de vous faire une petite réaction à chaud pendant que j'ai encore les idées en place. C'est un film qui a été réalisé par Michael, alors je vais le dire en français parce qu'en anglais je ne sais pas trop comment ça se dit et que j'ai pas un super accent. Mais du coup c'est Michael Dougherty et ce film est sorti en décembre 2019 et il va venir faire suite au Godzilla qui était sorti en 2014, un film dont j'avais déjà parlé sur la chaîne donc je t'invite à aller voir la critique si elle t'intéresse. Et donc voilà, ça vient faire suite à celui-ci et c'est ce qu'on va voir après mais l'histoire va vraiment prendre suite par rapport à ce qui a été fait et c'est pas quelque chose qui a été réinventé, c'est quand même pas mal de voir le début enfin les premiers films pour comprendre ce qui va se passer par la suite. Donc dans ce deuxième volet si je puis dire, on vient faire suite comme j'ai dit juste avant au premier volet où Godzilla avait battu l'autre monstre et Monarch qui est l'entreprise un petit peu secrète qui avait été mise en place et qui était déjà là en place pour travailler sur les monstres tout ce qui était un petit peu surnaturel entre guillemets pour nous qui ne fonctionnait pas avec l'état là tout le monde veut un peu sa tête, tout le monde veut que ça soit dirigé par la main etc l'état commence à en avoir un petit peu marre qu'elle soit libre et donc voilà, Monarch à chaud et on va pouvoir aussi voir également qu'ils se sont énormément développés ils ont beaucoup de sites nommés Monarch puisque justement c'est le résumé de l'histoire on va découvrir qu'il y a plein de monstres en fait il y en a beaucoup alors dans le film ils ont dit le nombre exact je ne m'en souviens plus trop ça ne m'a pas plus marqué on n'a pas plus mis l'accent là-dessus non plus mais voilà, donc Monarch s'est beaucoup développé et en fait une de leurs scientifiques on va te montrer pendant le film des petits flashbacks de l'attaque où il y a eu Godzilla qui se battait contre l'autre monstre je ne me souvenais plus comment il s'appelait mais voilà, donc on va te mettre des petits flashbacks où tu vois une famille qui a perdu un enfant et donc voilà, la femme qui était une scientifique pour Monarch va décider de faire appel à un mercenaire pour réveiller tous les monstres un à un parce qu'elle va penser que les monstres vont pouvoir rétablir un petit peu l'humanité c'est encore un petit peu une histoire où la terre est malade, il faut la soigner, etc c'est un petit peu à la mode entre guillemets il y a pas mal d'histoires qui vont traiter de ça et donc voilà, en fait elle rentre un petit peu dans une folie pour libérer tous les monstres et bien sûr ça ne va pas se passer exactement comme prévu encore une fois, comme dans beaucoup de films ça reflète, il y a toujours une part de réalité toujours des petits messages cachés à droite, à gauche et encore une fois, on nous montre que l'homme pense supérieur pense que c'est l'ultime alpha et pense pouvoir décider de tuer tel monstre ou que c'est lui qui va régner et encore une fois, on nous montre qu'il peut toujours y avoir plus fort la preuve, on n'arrive pas à tuer ces monstres, etc c'est eux qui nous dominent à chaque fois alors qu'on veut, nous, les dominer et t'as un petit peu l'impression qu'ils apprennent pas de leurs erreurs par rapport au premier Godzilla je trouve que les effets spéciaux se sont un petit peu améliorés un petit peu beaucoup même, j'ai envie de te dire mais c'est pas extraordinaire non plus ce que je trouve dommage, c'est que c'est quand même un film qui est complètement rempli d'effets spéciaux parce que bon, à part si t'as croisé un Godzilla dans la rue moi personnellement, non mais voilà, c'est quand même rempli d'effets spéciaux et ils sont pas à la pointe enfin, ils ont même pas forcément besoin d'être à la pointe mais je les repère à l'oeil il y a certains moments où tu vois que c'est faux c'est pas oufissime et je ne pense pas avoir un oeil très très développé pour remarquer ça et donc si moi je les repère, je pars du principe qu'ils sont pas extraordinaires donc je trouve ça un petit peu dommage là-dessus par contre, on a quand même pas mal de beaux plans au niveau des batailles entre les monstres ou quoi que ce soit à chaque fois, on a quand même de beaux visuels t'es vraiment pris dedans et ce que j'aime bien à chaque fois c'est que tu as de vrais contrastes de couleurs tu as Godzilla qui crache son espèce de faisceau bleu là et puis t'as l'hydre qui est en jaune t'as un autre, un espèce de dinosaure qui est un petit peu feu orangé et donc c'est sympa à chaque fois de voir tous ces mélanges de couleurs ils arrivent vraiment à créer des scènes différentes et une dynamique tout autour et il y a un autre passage aussi que j'ai bien aimé t'as deux monstres qui se battent et t'as les humains qui rentrent dans le conflit il y a toute une chorégraphie avec les avions qui ont fait un espèce de looping et tout ça, c'était vraiment sympa avec la petite musique qui allait bien c'était un petit peu, enfin c'était bien coordonné dans cette bataille là et donc ça c'est plutôt cool il y a de jolis plans pour revenir un petit peu à ce que je disais avant par rapport à que l'homme se prenait pour Dieu etc c'est ce qu'on va retrouver aussi avec la scientifique qui a décidé de réveiller les monstres puisque, bon je vais pas t'expliquer ce qu'elle va faire mais elle va un petit peu, elle, se prendre pour Dieu puisque en réveillant les monstres qui sont situés à chaque fois dans des zones où c'est habité elle va décider que, bon bah, la population c'est pas grave si elle meurt, c'est pas elle tu vois, elle est à l'abri, elle se sent en sécurité ça va pas la déranger de tuer des millions de personnes de toute façon c'est son plan à la base mais voilà, t'as l'impression qu'elle est pas consciente de ce qu'elle va faire tant qu'elle est à l'abri ça la dérange absolument pas il y a un autre point aussi qui m'a dérangé donc le premier film est sorti en 2014 le deuxième en 2019 et ça c'est dit dans le film puisqu'il te parle de l'attaque qui était il y a 5 ans etc donc ils ont bien pris conscience de ça ils ont vraiment gardé le bon temps et pendant ces 5 années où on s'est fait attaquer par les monstres et ben ils ont toujours pas développé une seule arme capable de tuer un monstre alors je comprends il faut faire des tests etc tu vois même si tu développes un truc il faut bien l'essayer pour savoir si ça marche mais il y a personne qui a bossé dessus à part t'as un militaire qui te pond ça au bout d'une heure de film ça fait une heure qu'ils se font massacrer la tronche avec leur petit pistolet tout naze et l'autre il leur dit bon bah écoutez on a développé un truc on va essayer on les prévient au dernier moment qu'il faut qu'ils évacuent on lance le missile et au final ça ne fonctionne pas donc ça je trouve ça pas forcément crédible ça m'étonnerait que si on avait eu une attaque comme ça l'armée, l'état etc ne ferait pas quelque chose pour développer des armes pour pouvoir se défendre honnêtement ça ça m'a un petit peu dérangé ça fait comme si bon bah il s'y est passé ça on a subi on s'est senti inférieur pendant la première attaque mais on va continuer on laisse ça comme ça et en plus de ça ils se sentent toujours puissants avec leur petite mitraillette à tirer sur le monstre alors que ça ne lui fait absolument rien après tu vois que vers la fin ils ont un petit peu compris ils s'en servent pour détourner l'attention l'amener où ils veulent etc mais voilà tout le début du film ça veut dire qu'en 5 ans ils ont rien foutu ça ne leur a pas servi de leçon et on continue comme ça et bon ça j'ai trouvé que c'était un peu moins crédible quoi bon j'ai une petite critique à faire sur un des personnages principaux qui est Mark Russell qui est joué par Kai Chandler donc un acteur je sais pas sa tête me dit quelque chose mais je ne l'avais jamais vu avant et honnêtement il m'a dérangé pendant tout le film le film dure aux alentours des 2h et pendant 2h franchement il m'a mais gonflé franchement ce mec a vraiment m'a joué alors je sais pas si t'as vu le film dis moi ce que t'as pensé en général des acteurs mais voilà je trouvais que tout le monde ça l'aime alors lui il m'a vraiment saoulé aucune expression le mec devait avoir 2 expressions pendant tout le film t'y crois pas quand tu le regardes en plus il y a plein de scènes où il font des gros plans sur sa tronche mais honnêtement quand il joue t'y crois absolument pas t'es pas rempli dans ses émotions enfin voilà moi j'y ai pas cru il m'a franchement il m'a saoulé et limite ça te sort légèrement du film donc voilà je trouve ça dommage et plus la voix française qu'ils ont mis dessus qui allait absolument pas je trouvais pas que ça collait la voix n'était pas non plus bien faite tu vois ça allait avec l'acteur en fait ça rentrait pas dans les émotions etc donc ça j'ai trouvé ça carrément dommage dans le film aussi il y a une autre petite référence que je pense avoir remarqué le personnage de Alan Jonah qui est joué par Charles Dance qui est un Lannister dans Game of Thrones et à un moment il fait une petite référence qui a été réutilisée deux ou trois fois je crois dans le film mais c'est lui qui la sort en premier moi je l'ai pris comme ça je sais pas si c'est vraiment ça dis-moi pareil ce que t'en as pensé si tu as vu le film bien sûr mais à un moment il est enfin ils sont en train de discuter quoi et il dit avant de quitter la scène il dit longue vie au roi et moi je l'ai pris comme une référence à Game of Thrones étant donné qu'il faisait partie de la famille etc du roi moi en tout cas j'ai cru voir une référence alors je sais pas si c'est moi ou si c'était vraiment une référence dis-moi ce que t'en penses en commentaire bon voilà c'est tout pour ce petit retour de Godzilla King of the Monsters bon j'ai aimé le film franchement c'est un bon film pour l'instant j'ai vu Godzilla Kong et bah celui-ci maintenant honnêtement j'ai bien aimé tous les films petite préférence pour Kong pour l'instant que j'ai préféré je me suis vraiment attaché au monstre et je trouve que le scénario n'est pas forcément meilleur mais les effets spéciaux étaient un petit peu mieux après honnêtement c'est une petite série que je découvre et j'adore donc là je suis impatient il me manque à découvrir Godzilla vs Kong mais honnêtement c'est un film que j'ai bien aimé c'est un peu dommage les effets spéciaux laissent à désirer pardon et quelques petites incohérences et puis le jeu d'acteur qui m'a dérangé mais dans l'ensemble c'est un bon film j'ai bien aimé et c'est des films que je te conseille de voir si tu ne les as pas vus surtout que je ne l'ai pas dit mais le son était bon puisqu'on a une piste Dolby Atmos et qui est vraiment utile et bien calibrée si je peux dire un petit peu parce que le son était vraiment très bon bon voilà c'était une petite vidéo pour te donner mon avis et mon retour sur ce film si tu as aimé n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour plus de vidéos moi je te dis à la prochaine salut